La question des 20% de marché public réservé aux jeunes et femmes entrepreneurs est revenue le 11 avril au cours du 42e numéro de Jeudi Jôze à Lomé. Entrepreneurs et autres curieux qui ont participé aux échanges savent désormais ce qu'il faut faire pour gagner les marchés publics. Souvent on a entendu parler de 20% du marché public octroyé aux jeunes et aux femmes entrepreneurs, mais on ne maîtrisait pas exactement ce qu'il s'agissait. Aujourd'hui j'ai compris que la chose est réelle, non seulement elle est réelle, mais les conditions qui accompagnent cette mesure sont véritablement légères. Et que chaque entrepreneur qui est enregistré d'une façon officielle peut participer à cet appel d'offres. Donc ça n'exclut personne. Christelle Wacké-Jossou a déjà gagné deux fois ce marché. Elle parle de son parcours qui certainement va rassurer les entrepreneurs encore dupitatifs. Il faut avoir la CFE, la carte de création d'entreprise. Et seconde, il faut s'inscrire sur le site de la DNCP. Mais au préalable, il y a eu une formation aussi qui a été organisée, la MP et le FAESH, pour nous enseigner ou bien faire connaître le marché public, ce que c'est, les outils de veille, comment monter une offre technique et financière. Les 20% m'ont mûri parce que sans cela je ne pourrais pas me lever pour faire quelque chose. Et seconde, à mon entreprise, ça me permet maintenant de m'affirmer un peu financièrement. 20% de marché public réservé aux jeunes et femmes entrepreneurs. Comment s'approprier la mesure au service de la croissance de vos entreprises ? Voilà le thème retenu par le FAESH et qui a permis aux communicateurs de revenir sur le dossier essentiel à rassembler pour être éligibles. Le BA, pour pouvoir accroître leur entreprise, c'est d'abord qu'ils doivent s'identifier. Identifier à travers un site web créé au niveau de la Direction nationale du contrôle des marchés qui les permet de s'enregistrer en tant que tel. Les conditions pour participer à ces appels à concurrence, il faudrait d'abord que le jeune soit dans la civile visée. La civile visée, c'est-à-dire un âge compris entre 18 et 40 ans pour les hommes et à partir de 18 ans et sans limite d'âge pour nos soeurs. Et dans ce cas-là, après s'être enregistré, les autorités contratantes vont sur ce site qui leur est dédié, pré-sélectionné, sur ce site, pour pouvoir participer à des éventuels appels à concurrence qu'ils vont lancer. Depuis son lancement, la plateforme mensuelle d'échange et de partage d'expérience jeudi-jose a offert assez d'opportunités aux entrepreneurs togolais. Ceux qui ont osé entreprendre sont aujourd'hui des références.